Coucou, c'est Atanexua et bienvenue dans cette vidéo de post-écriture. Nous allons parler d'alpha lecteur. Oui, on arrive enfin aux alphas, aux bêtas, c'est vraiment les sujets qui m'ont été le plus demandé en vidéo. C'est parti. Un alpha lecteur, c'est quoi ? Alors alpha, je pense que je ne nous apprends rien, mais je vous le dis au cas où. C'est la première lettre de l'alphabet grec, ce truc pointu là, dérivé du signe phénicien appelé aleph. Bêta, c'est ce qui va venir après, donc alpha, bêta, le b qui vient après le a, normalement je ne perds personne. Donc, ça devrait aller. L'alpha, est-ce que ce serait donc le premier lecteur ? Ah, on progresse parce que c'est presque cela. Si vous êtes gamer, peut-être dans une grande guide ou même journaliste, vous avez déjà pu être invité à ce que l'on appelle une alpha. Et donc, vous savez déjà ce qu'il y a comme différence entre la version alpha, la version bêta et la remise. Ça, oui, normalement, ça devrait aller. Pour les autres, en revanche, je vais vous expliquer. Alors, la définition par playmode, il y a le lien dans les sources. Qu'est-ce qu'une version alpha ? C'est une version non terminée d'un mode ou d'un jeu vidéo. Et alors moi, je l'extends pour les alpha lecteurs et donc la littérature. La version alpha permet de tester un projet non finalisé afin de détecter très rapidement les problèmes majeurs, même si la version ne porte que sur une partie infime du projet. Il est ainsi fréquent de voir des versions alpha de jeux vidéo afin que les développeurs ne soient pas bloqués par un problème dont l'origine remonte aux prémices du développement. Alors, je vais parler de mon expérience personnelle, ce sera peut-être un peu plus négonsci. J'ai testé des jeux en alpha et parfois donc les quêtes ne sont pas du tout encore créées, les textures pas mises, c'est vraiment encore du développement. Alors qu'une version bêta, c'est une version test. Tout est presque terminé, il va rester quelques petits bugs, on va dire problèmes mineurs à régler juste avant la sortie. Alors la définition d'une alpha lecture, oui, on y arrive, déjà ce n'est pas une bêta lecture, c'est complètement différent. L'alpha lecture, c'est plus une analyse globale de l'histoire au fur et à mesure du dynamisme des chapitres par une personne qu'on appelle alpha lecteur ou alpha lectrice. Elle se fait donc sur un ouvrage, si vous avez bien suivi, qui n'est pas terminé. Eh oui, sinon c'est une bêta lecture si vous avez posé le point final et que vous l'envoyez après à des personnes. Revoir dans ce sens-là ma vidéo sur le premier jet et le deuxième jet. Différence entre alpha-bêta. Alors oui, par abus de langage, même moi, parfois, mes auteurs, je dis que je fais des BL, donc des bêta lectures, alors que stricto sensu, ce sont en fait des alphas lectures à elles. Je ne vous jette pas la pierre. Pierre. Si vous confondez au détour d'une conversation, ça c'est pas grave. En revanche, quand quelqu'un demande de l'aide ou la différence entre un alpha et une bêta lecture, peut-être parce qu'il cherche des personnes, là il faut faire la différence. Pourquoi ? Parce que l'auteur ne veut peut-être pas partager son projet de A à Z, ne veut peut-être pas partager son projet à chaque chapitre, ou peut-être ne veut pas parler, on va dire, de ses fiches personnages ou autres. Peut-être qu'il veut parler avec quelqu'un pour la construction de son travail, ou peut-être pas. Si vous lui dites « Oh, c'est pareil, on s'en fout », eh bien non. Quand on me demande une bêta lecture, j'attends un manuscrit entier, c'est-à-dire le deuxième jet, le troisième jet, et peut-être même plus, mais je n'attends pas trois chapitres avec la mention « La suite en mois suivant ». Ça, c'est de l'alpha lecture. Pourquoi ? Parce qu'une alpha lecture, ça ne demande pas le même investissement, déjà, et que je le prends vraiment comme un contrat. La bêta, c'est beaucoup plus long. Si vous voulez juste être aidé au début ou au milieu de l'écriture, demandez une aide alpha. En revanche, une bêta va s'attendre à recevoir un manuscrit assez important et aura peut-être même réservé sa journée pour vous. Et à titre personnel, et pour le moment, je ne suis pas payée. C'est vraiment bénévolement. Donc il faut vraiment qu'on soit d'accord sur les termes alpha et bêta avant de se lancer. La bêta lecture, on verra plus en profondeur, mais c'est une visée publication. L'alpha, c'est vraiment « Est-ce que je pars dans le bon sens ? Qu'est-ce que tu penses de ce personnage ? Est-ce que tu penses que je pourrais aller comme ça dans cette intrigue-là ? Ou est-ce qu'au contraire, je devrais m'arrêter ? » Donc si vous avez compris, ça n'est pas la même implication. Alors, idem, une bêta, c'est corrigé. On en reparlera, mais on a déjà fait une première réécriture dessus et souvent on a fait un passage antidote ou du moins des corrections. Alors qu'en alpha, à titre d'exemple, je ne regarde pas les fautes. Je ne regarde pas non plus les répétitions. Donc elles sont toujours là. C'est bien pour ça que même en alpha lecture, quand je suis alpha lectrice de certains auteurs, il ne faut pas se précipiter dès que j'ai reçu les derniers chapitres que j'ai envoyés mes observations, appuyez sur le bouton publier. Donc on retient alpha en cours d'écriture, bêta, le livre finit d'être écrit. Le rôle de l'alpha ! Bon alors je l'ai un petit peu spoilé, mais le rôle de l'alpha c'est vraiment de dégrossir les grosses lignes. Oui je sais, j'ai dit deux fois grosses. C'est d'être présent, c'est d'aider, c'est de soutenir et ça a effectivement des avantages et des inconvénients. C'est bien pour ça qu'il faut avoir en tête la définition des termes. Avantage, le soutien dès le départ. C'est vraiment si vous avez envie d'être soutenu au fur et à mesure de l'écriture, demander une alpha. L'aide, si jamais vous bloquez un perso que vous n'arrivez pas à créer, oui ça m'est arrivé, il y a certains auteurs qui m'ont demandé ça pour des alpha lectures. Si vous hésitez sur telle ou telle intrigue, vous savez pas vraiment comment débuter aussi, si vous avez peur que ce soit pas original, c'est vrai que pourquoi pas, vous pouvez demander une alpha lecture, il n'y a absolument aucune honte à ça. Vous avez besoin d'un cadre. Alors certains aiment les rituels d'écriture, d'autres non. Parfois les auteurs aiment quand je leur dis « alors très bien, tu m'as écrit deux chapitres ce mois-ci, le mois prochain j'en veux au moins un ». Des fois ça fonctionne, pour d'autres personnes ça ne fonctionne pas. Je le répète encore et encore, mais chacun a sa méthode d'écriture, je vous donne des pistes, mais il est vrai que certains auteurs dont j'occupe aiment bien que je les pousse un petit peu la direction. En alpha, notre but est d'aiguiller. C'est en développement. Si vous ne savez pas quoi faire au bout de 50 pages à 4, l'autrice en question se rencontra. Coucou ! L'alpha est là pour écouter et rebooster le récit, amener quelque chose et que ça repart dans la bonne direction, mais sans jamais, et là je le répète, mais en gros gras tout ce que vous voulez, sans jamais atteindre le style ou empêcher l'auteur de faire ses idées. Si l'auteur a envie de développer certaines choses, c'est à l'alpha on va dire de voir le potentiel et de l'aider dans ce sens-là. Ce n'est pas à l'alpha d'imposer ses propres idées. De dire, non mais alors moi j'aime pas trop les vampires, je préférais en fait que tu les supprimes de ton histoire, ce serait mieux. Non ! Alors si je dis ça, ce n'est pas exagéré, j'ai une autrice dont je m'occupe, elle a eu une alpha, c'était pour un roman fantastique, et l'alpha lui a dit, non mais les vampires c'est trop vu vu et revu, fais plutôt une autre créature parce que j'aime pas ça. Non ! Laissez les idées à l'auteur. L'auteur va écrire. L'alpha c'est juste pour aiguiller, pour soutenir. Et si vraiment, on va dire, il y a un blocage, on va donner quelques pistes, mais c'est vraiment plus du brainstorming. Ça en aucun cas on va écrire à la place de l'auteur. Et maintenant, les inconvénients. Le fait de partager. Alors ok, c'est vrai que c'est un obstacle, mais qui a déjà accepté de prêter ses notes sans plan pour les architectes, ou alors son cerveau pour les jardiniers ou les 3e mois comme moi ? Pas grand monde. Je sais, ça peut nous freiner un petit peu. Certains vont dire, ah non, surtout pas, j'ai vraiment pas envie de montrer mon plan, ou j'ai vraiment pas envie de montrer mes fiches perso à quelqu'un. C'est votre droit. Effectivement, personne ne va vous imposer des alphas lectures, et d'ailleurs moi je ne les impose pas. C'est une recommandation, mais en aucun cas obligatoire. Alors que la bêta lecture, il faut surtout pas faire l'impasse dessus. C'est du développement. Oui, donc comme tout jeu qui se développe, il peut y avoir beaucoup, 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 beaucoup de changements. Il m'est déjà arrivé de lire 12 chapitres en alpha, et l'autrice se m'annonce pas qu'elle va finalement tout changer, et tout reprendre à zéro. Ça ne lui plaît plus, on repart sur autre chose. Alors ça peut être frustrant, mais l'auteur a avancé en fait, puisque souvent la deuxième version est meilleure. Il y a souvent des idées qui étaient déjà là avant, qui sont reprises, mais en mieux. Pourquoi pas ? La présence. Alors je m'adresse aux alpha lecteurs. Si vous n'êtes pas prêt à être présent et présent pour les auteurs, ne faites pas d'alpha. Une alpha lecture, ça peut être un auteur qui vous envoie un help sur Messenger à 23h30 en vous disant « Mais est-ce que ça le fait si Sandrine fait un massage à Oriane au bout du quinzième jour ? Ou alors il faudrait peut-être plutôt qu'elle le fasse après sa rencontre avec Paul ? » C'est normal. Moi, je l'accepte. Je rassure l'auteur sur ce qu'il veut écrire. Si vous n'êtes pas prêt, ça peut aller mal pour les deux, puisque vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Il faut vraiment que les conditions soient claires dès le départ. Bon alors, toujours dans le rôle de l'alpha, finalement, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, quand je suis d'alpha, j'ouvre un fichier Excel différent des bêta, puisque je ne vais pas titiller sur chaque élément. Je ne vais pas prendre un barème de bêta-lecture. Le roman n'est pas terminé. Les chapitres suivants, pas écrits. Je mets le nom ou ce nom, par exemple, de la personne. Le nom ou pas du roman, puisque des fois, il n'y a pas de titre, comme moi. Et après, les observations seront directement sur le fichier Word ou sur une feuille à part. Souvent, les personnes m'envoient des lots de chapitres. Parfois un chapitre, mais pour sept d'entre eux, c'est plutôt deux, quatre chapitres, en fait. Il existe une fiche de lecture pour alpha que Cookcyclic a fait. Alors, je ne fais pas vraiment cela en alpha lecture, mais ça peut vous donner une idée. Je l'ai mis dans les sources, si vous avez envie de jeter un oeil. Alors, je m'intéresse à l'histoire, vraiment, c'est-à-dire si ça va, si c'est clair, si le fil rouge, par exemple, est dévoilé assez tôt ou en tout cas s'il n'y a pas de problème, de grosse incohérence. Si c'est bancal aussi, et je note les interrogations au fur et à mesure. Oui, parce que des fois, on peut se poser des questions et peut-être que l'auteur, sur ses fiches, a très bien répondu aux questions, mais ne l'a peut-être pas mis dans son roman alors qu'elle voulait peut-être le mettre. Les grosses incohérences temporelles aussi, par exemple, ou de nom aussi, le manque de logique ou un manque de description. Par exemple, un perso qui pop comme ça, dont on ne sait rien sur plusieurs chapitres. J'entends pas qu'il arrive et puis qu'il est décrit le chapitre suivant. Non, je parle vraiment, on en parle comme si c'était le meilleur ami de l'héroïne, mais finalement, on ne sait absolument rien sur lui à part son prénom. Là, effectivement, surtout si l'autrice, dans son roman, explique tout et décrit tout, il y a peut-être un problème avec ce perso-là. Les erreurs historiques, scientifiques également, le manque de recherche, parce que le fait de le faire en alpha-lecture, ça a peut-être aussi évité de tout reprendre après en beta-lecture. J'ai pas mal d'auteurs qui écrivent des romans policiers. En alpha-lecture, on va voir tout de suite s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un indice qui colle pas, ou si au niveau médical, s'afflanche. C'est peut-être mieux de le voir avant que le roman soit terminé, plutôt qu'après, où on se dit, ah bah mince, parce que finalement, ça va pas dès le départ, il va falloir changer. Ensuite, le point, comment trouver un alpha ou une alpha et de confiance ? Parce qu'il va falloir faire confiance. Alors, il existe des groupes sur Facebook, Twitter et même Instagram. Il y a souvent des auteurs aussi qui peuvent faire appel à des alpha et vous, vous pouvez indiquer régulièrement que vous faites des alpha. La grande question, c'est surtout le point confiance, parce que des alpha-lecteurs, il y en a. C'est vrai qu'en quelques secondes sur les réseaux sociaux ou même vous posez des questions, vous allez tout de suite, on va dire, tomber sur des personnes intéressées. Le point important reste la confiance. Comment avoir confiance ? Déjà, pour une alpha, choisissez pour la première fois quelqu'un que vous connaissez, ça peut aider. Par exemple, j'ai un seul alpha-lecteur et c'est Léo. Et c'est pas le cas pour tous les romans. Il y a certains romans, je ne peux pas du tout appeler à lui. Mais pour les sagas qui sont vraiment très longues, j'explique effectivement ce que j'ai en tête, je lui donne, on va dire, la grande trame scénaristique et parfois il me fait des observations avant même que j'ai commencé à écrire. Et des fois, ça peut effectivement être très juste. Et puis parfois, je vais lui lire une scène ou une autre pour lui dire, est-ce que tu penses que ça, ça va ou est-ce qu'il faut que je refasse ? Alors qu'on n'est même pas en bêta-lecture. Alors les alpha-lectures, je vous recommanderais peut-être plutôt pour le second roman et pas le primo. Le primo-roman, voilà, on va dire, vous allez peut-être partir sur les bêta-lectures et autres parce que vous n'allez pas avoir confiance et je suis assez d'accord. Tentez de dénicher une personne, un auteur, un lecteur ou alors même chroniqueur, du moins quelqu'un qui lit. Ça c'est quand même important, il faut que ce soit quelqu'un qui lise, qui aime lire, qui aime décrypter, ça c'est vraiment important. Enfin, dites-leur par exemple qu'ils devront remplir les fiches, pourquoi pas ? Alors je vous en ai mis une dans les sources, mais faites aussi pourquoi pas votre propre fiche d'alpha-lecture. Même si vous n'en faites pas. Alors j'en avais déjà parlé dans la FAQ des 300 abonnés, le fait de dire qu'il va falloir remplir une fiche de lecture, très souvent ça fait fuir ceux qui ne sont pas sérieux. Parce que des fois il va y avoir des personnes qui veulent juste lire vos romans, plus rarement qui veulent le piquer, en alpha-lecture c'est un peu plus compliqué puisque c'est chapitre par chapitre et si en plus vous mettez un mois pour faire deux chapitres, très souvent la personne peut partir d'impatience. Mais si vous leur dites qu'il faut remplir une fiche, c'est vrai que là on va voir les gens sérieux qui sont vraiment prêts à s'investir. Même si vous n'en faites pas, vous pouvez complètement bluffer. Alors en plus, vu que c'est une alpha, vous allez donc donner, comme je l'ai dit, chapitre par chapitre, ou deux chapitres par deux chapitres, peu importe votre rythme d'écriture. En revanche, s'il y a vraiment une chose sur laquelle je suis catégorique, n'hésitez pas à changer d'alpha, lecteur ou lectrice, si ça ne va pas. Ne vous forcez pas à être avec quelqu'un que vous sentez mais soit coincé, bloqué, ou alors que vous sentez la personne pas du tout sérieuse, pas du tout impliquée dans votre projet, que ça fait peut-être 15 fois que vous posez la question sur un personnage, et que la personne ne vous répond pas, ou alors vous répond en coup de vent, non, changez. Si votre alpha ne fait que de sortir des « Ah bah ouais, ce chapitre est très bien », « Ouais d'accord, mais alors Lottie, on la revoit quand ? Le chapitre sur Archie, il sera comment ? » « Ah ouais, mais là, ce qui s'est passé avec les loups-garous, c'est quand même assez horrible, même autre chose, quelqu'un qui n'en a rien à faire ne voudra pas parler de votre histoire, et même parfois vous ignorera. Entourez-vous des gens de confiance, c'est le meilleur moyen d'avancer, vraiment. Donc si la personne vous renvoie toujours un fichier Word avec absolument aucune observation, et juste « Ouais ouais, c'est très bien », posez-vous quelques questions, ça peut être très bien, mais ça n'empêche pas qu'on peut parler de l'histoire, ça n'empêche pas qu'on puisse s'interroger sur tel ou tel personnage. En résumé, un alpha n'est pas une bêta, donc une alpha lecture, ce n'est pas une bêta lecture. Même si, oui, il y a des fois des petits abus de langage, dont moi-même aussi j'abuse, c'est juste comme ça, des fois je le dis, après très souvent je m'excuse d'avoir fait cette erreur, et quand il y a vraiment une question là-dessus, je fais la différence. Pensez à celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas la différence entre alpha lecteur et bêta lecteur, essayez de les aiguiller et de les aider au mieux. Ça peut aider à débloquer. L'alpha lecture, c'est vraiment une forme de soutien. C'est vraiment une forme d'entraide que j'apprécie particulièrement. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est donc pas obligatoire, et en plus, les alpha lecteurs, il ne va pas y en avoir à 10. En alpha lecteur, j'en ai un seul, et en plus ce n'est même pas pour tous les romans, comme je l'ai déjà dit. Non, il y a des romans, Léo, il ne les regarde pas avant de lever ta lecture. Donc vraiment, si vous avez envie, faites-le. Si vous n'avez pas envie de partager vos notes, ne le faites pas. Ça va juste vous embêter. Trouvez-vous une alpha de confiance ? Ça existe, alors oui, il faut peut-être un petit peu chercher, il faut un petit peu glaner. Restez peut-être assez longtemps sur des groupes Facebook aussi, pour voir les personnes qui sont vraiment de confiance, les personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Et si vous avez besoin d'un encadrement ou d'un coup de pied au Luc, n'hésitez pas à demander sur l'ERS dans votre entourage, on ne reste pas seul. Même en période de confinement, on n'est pas seul. Voilà, c'était la vidéo de Tata Nexua sur les alpha lecteurs et l'alpha lecture en général. Merci d'être resté jusqu'au bout. En attendant, la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire, et pourquoi pas de nous aider sur les plateformes de financement participatif. Et en attendant la prochaine, soignez votre plume ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...